Fabien, quand tu es sorti sur le circuit final, tu sors avec Devul, Fébol, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Je me dis que j'ai intérêt de ne pas péter et que le leader n'est pas là, donc j'étais leader virtuel. Je me suis dit que c'était à moi de jouer maintenant et que je n'avais plus le droit de perdre. Je n'ai pas d'excuses, il fallait que je pédale jusqu'à la fin. On l'a vu essayer longtemps de te sortir. A quoi tu as pensé dans les 500 derniers mètres quand tu as vu qu'ils ne t'avaient pas sorti ? Franchement, je ne jouais même pas Saro, je pensais qu'à mon fils. Honnêtement, je me suis dit qu'il fallait qu'on monte sur le podium tous les deux. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour arriver jusque-là. Il me restait à un kilomètre. Je me suis dit que je ne pouvais pas péter là, ce n'est pas possible. Autant le tour d'avant, j'étais vraiment dans le dur parce que j'avais passé trop de relais. Autant là, j'avais très bien géré le dernier tour en passant très peu de relais, en m'économisant vachement et en jouant le tout pour le tout, la dernière montée pour ne pas péter. Donc là, je ne pouvais vraiment pas péter, ce n'était pas possible. Et du coup, finalement, tu as réussi à l'emporter. Qu'est-ce que ça fait ? C'est énorme. Après, c'est très inattendu aussi parce qu'au début de la semaine, honnêtement, je n'étais pas du tout venu pour le classement général parce que je n'ai jamais trop réussi sur ce tour de Bretagne à faire quelque chose au classement général. Maintenant, je me suis pris au jeu. C'est vrai que les deux derniers jours, j'étais vraiment bien. Aujourd'hui, quand je suis parti, j'étais très, très mal. Je ne pensais vraiment pas faire ce que j'ai fait dans le final. J'avais vraiment les grosses jambes, mais je pense que tout le monde les avait. Il y a eu une course quand même relativement d'attente, donc j'ai pu récupérer un petit peu. Puis sur le circuit, dans la montée, j'ai senti que j'étais quand même un des mieux. Donc ça m'a donné le moral de voir les autres taper un peu la tête aussi. Je me suis dit, on est le septième jour, tout le monde a mal en fait. C'est dingue, non ? C'est incroyable ça, c'est bon ça. C'est bon, mais c'est fou. C'est génial. Ah, putain les gars. Allez, on va s'avé. Merci, j'ai trop envie de voir mon petit haut. Là, ils sont là, ils arrivent là. Et ça a gagné ! Ah, Lucas ! Ah bon, c'est bon. Eh oui, ça vous casse. Tu avais vu en début de saison, un peu incertain de continuer à ce niveau-là. Finalement, tu remportes la plus grosse course de Bretagne. C'est l'année des surprises un peu pour toi aussi. Franchement, c'est incroyable. J'ai gagné les plages vendéennes alors que j'étais allé là-bas juste pour me préparer pour la suite en me disant que ça allait me faire du bien pour faire des kilomètres. Après, j'ai gagné Redon-Redon, la première Coupe de France que j'ai faite. Et là, le classement général. Franchement, je prends comme ça vient. Je ne me prends pas trop la tête, mais quand c'est comme ça, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut en profiter, s'avouer avec la famille surtout, parce que des fois, on a des moments bien plus compliqués que ça. Du coup, la prochaine étape, ça va être égaler les 18 victoires de l'an passé ? Non, non, moi, je ne fais pas de fixation sur le nombre de victoires. Je pense que celle-là, elle vaut carrément les 18 de l'année dernière. Donc, il n'y a pas de souci. Non, non, je ne fais pas de focus là-dessus. Je m'éclate. Si je peux gagner des courses, on a vu que je me donnais un cœur joie. Je n'ai pas gagné sur ce tour de Bretagne d'étape, mais ce n'est pas une déception du coup. Ça m'a peut-être servi aussi pour gagner le classement général. Donc, on verra la suite.